C'est Eric Pinet, délégué syndical CFE-CGC. La situation, comme on commence à le savoir maintenant, l'entreprise va fermer d'ici peu. On a appris la nouvelle le week-end dernier, les salariés ont été informés lundi matin. L'information officielle a été faite hier, chose qui a un petit peu déplu aux représentants américains du groupe qui voulait avoir la primeur de l'info et malheureusement on lui a coupé l'herbe sur les pieds. Donc voilà, c'est catastrophique pour nous, pour les 98 salariés qui sont concernés par cette fermeture. Et bien sûr, catastrophique pour l'environnement local, les sous-traitants, les commerçants, etc. Donc aujourd'hui, on est en inter-syndical avec les collègues de la CFDT et de la CGT. Et on va faire le nécessaire pour se battre, pour maintenir l'emploi sur place. Et début de semaine prochaine, on va avoir un certain nombre de réunions et on en saura un peu plus. Baudin-Patrick, délégué syndical CFDT. Donc comment on les justifie ? En fait, ici, c'est des fonds de pension, donc c'est des actionnaires. Les actionnaires ont reçu quand même des dividendes de 400 millions. Donc du fait d'aujourd'hui, on savait que la situation financière sur les deux dernières années, disons, n'était pas trop bonne. On savait qu'il allait se passer soit quelque chose, mais pas au point à la fermeture du site. C'était pas envisageable du tout. C'est vraiment incorrect ce qu'ils font. Ils mettent 85 personnes dehors, voire 98, pardon. Et donc ici, ils ont tous les brevets et tout, il n'y aura jamais de repreneur de qui que ce soit. Donc c'est vraiment une catastrophe pour Thiers, pour nous, pour les familles, pour tout le monde. Effectivement, je tiens à repondir sur mon collègue, ce qui dit, les gens sont très calmes au jour d'aujourd'hui, mais c'est très dur de les contenir quand même. Arrivé à un moment, il va falloir que ça se bouge très vite, parce que la patience a des limites. Je suis Laurent Arnaud, délégué syndical CGT. J'ai été informé la semaine dernière par le député Chassaigne d'une information comme quoi le site de Thiers devait fermer. Nous avons tout de suite le lundi, en intersyndical, interpellé nos collègues de la CFDT et de la CGC, communiqué clairement et franchement aux salariés. Donc ça a mis un énorme émoi. Le 17, nous avons appris l'intention de la fermeture du site. Donc nous, nous demandons le maintien des emplois et du site. Et donc voilà, pour l'instant, nous attendons André Chassaigne, le député de la circonscription Thiers-Amberg, qui est en discussion avec certains de nos dirigeants. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a en truc, mais nous mobilisons, comme vous voyez, les salariés, pour maintenir le site et les emplois. Donc voilà, pour l'instant, tout est fait dans le calme. Il n'y a pas de violence. Les salariés sont dignes, les salariés sont déterminés. Donc voilà, l'outil de production n'a pas été touché, n'est pas dégradé, rien du tout. Donc voilà, nous attendons les prochains événements. Nous sommes en contact avec le député. Il y a un comité de soutien qui va se mettre certainement en place à la mairie. Et c'est vrai que pour le site de Thiers et la région de Thiers, c'est une catastrophe industrielle. Après avoir connu celle de Malinjou, qui a sorti plus de 500 salariés en quelques années. Donc voilà, aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est le maintien du site et le maintien des emplois. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux raconter. On verra les différentes actions que nous mènerons. Depuis l'annonce de la fermeture du site de Floserve à Thiers, et environ une centaine d'emplois qui vont peut-être disparaître si on n'arrive pas à maintenir le site, nous avons créé un comité de soutien aux salariés de Floserve pour l'action qu'ils ont engagée pour la sauvegarde de leurs emplois et plus largement pour la sauvegarde de l'emploi sur le bassin Thiers-Nois. Puisqu'évidemment, une entreprise de cette taille qui ferme, c'est également des sous-traitants qui vont en pâtir et donc un impact économique et humain sur le bassin Thiers-Nois qui sera très important. Donc évidemment, on va être engagés à leurs côtés et soutenir leurs actions pour maintenir le site et maintenir l'emploi sur le bassin.